Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le test de serverless. Aujourd'hui, nous allons partager sur la performance et la assurance qualité. Et en fait, comment vous pouvez atteindre un équilibre entre un riche et un rapide UX. Parce que normalement, votre application tende à augmenter dans le contenu, riche, etc. au long du temps, car vous le faites mieux pour vos utilisateurs et vos clients. Mais en fait, à la même temps, vos utilisateurs toujours veulent un plus rapide UX, même sur le mobile, etc. Et ils veulent un contenu riche. Et cela est corrélaté dans le graphique ici, que votre bonheur va augmenter avec votre temps de page. Donc vous avez besoin d'adresser ce problème. Et nous allons partager comment avec serverless vous pouvez l'adresser avec une vérification continuelle. Donc, deux parties principales. On verifie votre contenu de page en termes de size et d'autres éléments que vous le voyez. Et aussi en termes de performance et d'actual loading time. Donc, quelques exemples que vous pouvez faire, et nous allons imprimer certains. Checker votre page size interne sur vos kilobytes. Third-party response time. Error pages présentes ou non. Ok, donc nous allons commencer. C'est une application web avec des éléments des images, des contenus, des contenus, des contenus, etc. Et nous allons aussi créer un cas d'utilisation qui sera utilisé, un cas d'utilisation pour vérifier la performance de la page. Donc, je vais ajouter juste le login en utilisant la bibliothèque. Et ensuite, je vais ajouter une étape spécifique qui contient toutes les actions et les contrôles relacionés à la performance check. Ok. Je vais juste créer ici. Ok. Maintenant, je vais ajouter une action spécifique. Donc, une bonne pratique, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus de trafic de réseau de réseau. Et nous pouvons le faire en utilisant une action spécifique qui est ici. « Wait network traffic idle ». Ok. Et la seconde, elle sera utilisée pour collecter le contenu de trafic de réseau de réseau. Et nous allons le faire en utilisant aussi l'action dédiée à cela. Ok. « Set network traffic control ». Et ici, je vais juste mettre un screenshot pour la vérification. Mais c'est très optionnel. Ok. Nous allons sauver le test. Et maintenant, nous allons l'utiliser dans un environnement test pour assurer qu'il fonctionne bien. Ok. Donc, je vais vérifier le QA. Je vais l'utiliser dans un pays portugais. Vous devez l'utiliser dans un proxy. C'est très important d'utiliser le executor de Cerberus pour pouvoir collecter les données. On va faire une autre vidéo sur ça. Ok. Ok. Le test est maintenant fonctionnel. Je vais juste attendre pour l'exécution. Il va lancer dans la farm d'un robot. Donc, il va exécuter d'abord le login. Et puis, il va attendre pour que tous les contenus ont été downloadés. Et il va garder tout là. Et si tout fonctionne bien, on va pouvoir l'accéder. Donc, nous avons ici des données en termes de l'utilisation. Et le nombre de requêtes. Nous avons déjà vu que pour une application simple web, nous avons 45 requêtes. Et ici, je peux accéder au contenu ou aux stats. Et ici, c'est un format JSON. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'outils disponibles. Je vais vous montrer le suivi. Comment vous pouvez l'utiliser et définir votre contrôle. Ok. Donc, maintenant, j'ai juste copié et pasté mon JSON dans un éditeur visuel. Pour être plus clair. Pour vous partager. Donc, ici, vous voyez que vous avez plusieurs tags disponibles. Donc, une qui est Ignore, Internale, Request, SoftParty, Total et Unknown. Donc, c'est assez utile pour vous avoir cette vue structure structure. Et ici, vous avez accès à des counters spécifiques qui seront utilisés pour imprimer le contrôle. Donc, on va rester ici. Nous allons vérifier le nombre de requêtes. Donc, nous allons ajouter un contrôle après avoir collecté les données. Et je vais ajouter le contrôle spécifique que je veux faire sur le counter que j'ai juste partagé. Ok. Donc, ici, je veux vérifier que c'est égal. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'options disponibles. Je vais écrire le path de l'élément. C'est vrai. Et je vais attendre une valeur zéro pour ce cas particulier. Donc, je peux juste cliquer ici pour réunir mon cas de test. Ok. Il est collecté les données. Et il va aussi séparer le JSON spécifique de cette exécution pour vérifier si la valeur est correcte. Et ici, nous voyons que oui, la valeur que nous séparons était zéro. Donc, le cas de test est OK. On va voir dans le suivi comment vous pouvez ajouter un contrôle plus spécifique et plus complexe. Ok. Donc, nous sommes retournés à ce full JSON. Et j'ai sélectionné quelques contrôles spécifiques que nous voulons implémenter. Par exemple, le nombre de erreurs. Je vais aussi vérifier l'internelle la valeur ou la valeur de la page. Donc, je vais juste savoir ce que je sélectionne. Et je peux aussi vérifier l'état total de la valeur de la page en utilisant ce compteur spécifique. Donc, j'ai déjà spécifié le contrôle dans le cas de test ici. Donc, ce sera exactement la même logique que la première. Donc, nous vérifions ici le contrôle spécifique que nous voulons faire. est-ce qu'il est égal, inférieur ou égal à ? Nous spécifions le path et les valeurs expérimentés. Donc, ici, vous voyez, je peux mettre, par exemple, des targets spécifiques en termes de performance web qui pourraient être paramétrées, etc. Et, en fait, il va s'assurer que quand les tests sont exécutés durant le cycle de développement ou en production, on peut s'assurer que l'interne ou l'externe et le temps d'attention est clairement sous contrôle. Et c'est une grande valeur de cette utilisation, c'est que vous pouvez valider ça dans le tout processus. Donc, ici, par exemple, notre test est maintenant en train. On voit qu'il est attendu et qu'il commence à collecter les données. Et on va vérifier les résultats. Et ça peut vraiment soutenir le processus de QA quand vous avez des gens qui mettent des targets en collaboration. Et puis, ils sont vérifiés dans le tout processus. Et ici, par exemple, on a besoin de réunir la page car l'âge interne et le temps d'attention n'est pas comme prévu. Donc, c'était prêt pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Mais, en fait, une fois que vous avez collecté les données, vous pouvez imprimer votre contrôle spécifique. Et comme vous le voyez, vous avez aussi des 3D parties donc vous pouvez aussi faire l'optimisation et le tracking de votre 3D parties. Et on va également partager des cas spécifiques sur ceci dans la prochaine vidéo. So, stay tuned and bye bye.